Si on n'a pas encore les caractéristiques techniques du Cybertruck de série, de nombreuses indiscrétions concernant sa fabrication sont rendues publiques ces dernières semaines. Faisons le point de ce que l'on sait et voyons ce qui s'annonce pour la production du pick-up le plus fou de la production automobile mondiale. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. On attendait la confirmation depuis plusieurs semaines, mais c'est désormais fait. La gigapresse de 9000 tonnes est arrivée à Austin. Clé de voûte de l'architecture industrielle de Tesla, ses presses d'injection d'aluminium sous haute pression sont de plus en plus nombreuses dans les usines du constructeur américain. La nouvelle version XXL de la machine a été repérée sur son lieu d'assemblage par Joe Tectmayer, le 16 décembre dernier, quelques jours après avoir repéré le coulage de la dalle en béton chargée de l'accueillir. Avec la rapidité d'exécution légendaire des équipes Tesla, on peut s'attendre à voir les premières pièces de test sortir de l'usine avant la fin du premier trimestre. On va suivre les réseaux sociaux avec impatience. La seconde grosse nouvelle concernant l'équipement de la Gigafactory Texan est l'arrivée de 66 robots KUKA en provenance de chez Tesla Automation en Allemagne le 18 décembre dernier. Les bons de livraison et des photos des désormais célèbres robots rouges du constructeur américain ont été mises en ligne par le compte Twitter Greger Truck. D'une importance stratégique, ces machines devront permettre d'assurer le convoyage, la préparation, la soudure, le collage ou l'assemblage final de toute ou partie du Cybertruck. Leur nombre peut toutefois être surprenant. En effet, lors de la mise en production de la Model 3 en 2017, c'était 400 robots que Tesla réclamait pour parvenir à lancer la production de masse. Ce qui a conduit d'ailleurs le constructeur à racheter son fournisseur de l'époque, Groman Automation. Si cette livraison est la seule nécessaire à la mise en production du pick-up, alors on peut prendre réellement la mesure de l'évolution technologique de Tesla en quelques années. Au niveau de la structure, reste à avoir des nouvelles des presses plieuses et des découpeuses laser qui façonneront les exosquelettes en inox du monstre. Certaines rumeurs indiquent qu'elles seraient déjà dans la place depuis le mois d'octobre ou novembre dernier, mais sans confirmation. Pour ce qui est des batteries, Elon Musk avait déjà annoncé, lors de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre 2022, que le Cybertruck ne dépendrait pas de la montée en cadence de la production des cellules 4680 Roadrunner. Est-ce à dire que le Cybertruck sera lancé avec d'autres batteries, ou bien qu'Elon Musk est confiant sur la montée en cadence de production de ces nouvelles cellules ? D'un point de vue technique, la production des packs batteries structurels peut largement se faire avec des cellules 2170, tout en obtenant des tensions de service élevées comme pour le CEMI. Le passage à une cellule 4680 se ferait alors dans un second temps, comme ça a été le cas pour le modèle Y. Cette version de l'histoire pourrait avoir du sens, car les équipes de l'usine pilote de Ketorhod en sont encore à raffiner le processus de production qui leur a permis de produire 868 000 cellules par semaine fin 2022. Soit de quoi produire environ 1000 véhicules seulement. Avec une production du modèle Y excédant les 3000 exemplaires par semaine à Austin, cette production est loin d'être suffisante pour le modèle Y et le Cybertruck. Même avec l'apport d'une seconde ligne de production à Austin qui ne fonctionne pas encore a priori. On commence à comprendre pourquoi Elon Musk a préféré annuler la Model S Plaid+, qui devait reposer sur ses cellules. Mais rien n'est figé dans le monde de Tesla. Et le petit concours de *** avec Lucid et Sassafir pourrait bien faire renaître ce modèle. Enfin, pour en finir avec le point sur la production des Cybertruck, parlons des moyens humains. Ils croissent notamment à l'usine Texan avec l'arrivée d'une équipe chinoise dirigée par Tom Zhu. Je sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs. C'était jusqu'à présent le patron de la branche chinoise du constructeur. Chargé d'améliorer l'efficience et la qualité de production dans les usines phares de Tesla, le challenge pourrait être un test pour le chinois afin d'être promu à de plus grandes responsabilités. Certains voient d'ailleurs en lui le futur patron monde de l'entreprise et le successeur d'Elon Musk. Les offres d'emploi foisonnent également sur le site, démontrant l'imminence de la mise en test des différentes parties de l'usine. On en est à la dernière ligne droite, mais l'attente restera longue pour ceux qui ont précommandé un Cybertruck. Avec une production prévue de 5000 véhicules par semaine d'ici la fin de l'année, les défis sont encore énormes et les aléas possibles. Mais à ce jour, tout semble bien parti pour nous permettre de découvrir bientôt la mouture finale du Cybertruck cette année. Et sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode de la semaine. Portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501